Merci Madame la Présidente. Chers amis, je suis très contente de partager avec vous un sujet qui pose quelques légers problèmes de diagnostic. Comme vous le savez, la dysplasie ventriculaire droite est une cardiomyopathie qui va toucher le myocyte et plus particulièrement qui va toucher les protéines qui sont à l'origine du dysmosome, donc les jonctions intercellulaires, ce qui va donner un remplacement fibro-adipeux progressif avec une apoptose des myocytes, un remplacement fibro-adipeux du myocarde, principalement du ventricule droit, ce qui va être le substrat et à l'origine des troubles du rythme qui font que cette maladie, même si elle est rare, est quand même importante à connaître. C'est la deuxième cause de la mort subite chez l'athlète jeune en Europe. Et on l'a déjà dit, le ventricule droit pose des problèmes diagnostiques et cette pathologie nous pose un problème parce qu'elle est progressive, elle évolue en plusieurs stades. Donc on a un stade, au départ, une phase silencieuse, où on n'a pas de critères d'imagerie, on n'a pas de troubles structuraux, mais où il y a déjà quelques petits signes à l'électro et où la mort subite est déjà possible et peut révéler la maladie. Et ensuite, les critères de la task force et tout le challenge qu'on nous demande à l'imagerie concernent donc cette phase, cette deuxième phase, la phase d'état, où on a des infiltrations qui sont partielles, donc les remplacements fibro-adipeux qui sont partiels, localisés, avec des troubles de la cinétique du ventricule droit qu'on est censé trouver. Et ensuite, on a des phases plus tardives, on a des, comme ici, un anivrisme, donc, de l'infendibulum, ici un VD très dilaté, où le diagnostic en soi ne pose plus de problèmes, on aura des problèmes de diagnostic différentiel peut-être avec une cardiomyopathie dilatée du ventricule droit, où il faudra rechercher des thrombuses, voire une cardiomyopathie biventriculaire lorsqu'on a une atteinte biventriculaire. Classiquement, avant, on disait qu'il fallait étudier le triangle de la dysplasie, à savoir donc la paroi inférieure, la paroi antérieure du VD, l'apexe. Pourquoi ? Parce que cette analyse, au départ, s'est faite sur des images angiographiques qui étaient monoplans. Et ensuite, chemin faisant, donc, avec l'arrivée des études électro-anatomiques, des études IR1, on s'est rendu compte qu'en fait, ce triangle s'élargit, qu'il y a une atteinte également du ventricule gauche et de la paroi latérale du ventricule droit, qu'il ne faudra pas oublier de bien regarder à l'échographie. Donc, on sait déjà que le VD pose un problème au niveau de son évaluation, et ce problème est d'autant plus important pour la dysplasie ventriculaire droite lorsqu'on est à des stades précoces. Et je vous propose, donc, de nous atteler à voir ces difficultés à propos de deux cas cliniques. Et vous voyez d'emblée sur ces parasternelles Grand Axe qu'ils sont à des stades d'avancée différents. Regardez avec moi les deux chambres de chasse. Je ne vous en dirai pas plus. Donc, le premier cas est un patient de 42 ans qui n'a pas de notion de mort subite dans la famille, qui s'est présenté avec, déjà dans les antécédents, trois syncopes qui survenaient au cours du sport, avec un examen, bien sûr, parfaitement normal. On s'y attendait. Et donc, je vous montre son ECG sans le commenter. Donc, je vous demande de bien le regarder. On va passer à son échocardiographie. Donc, le docteur Donald vous a passé en long et en large les critères morphologiques. Je vous rappelle juste que sur cette coupe, donc, on a l'habitude de dire paroi antérieure du VD. Donc, ici, on voit la paroi antérieure de la chambre de chasse. Et on la mesure. On la mesure de ce bord à la coudure qui existe entre la horte et le septum. Ici, elle est à 29 millimètres. Je vous l'ai indexé. Et ensuite, en petit axe, on va s'attacher à regarder à la fois la chambre de chasse et la paroi inférieure. Donc, on mesure cette chambre de chasse à 31 millimètres. Ensuite, on va essayer de regarder le VD vraiment sur tous les plans. Là, on est en parasternal des cavités droites, ce qui nous permet de voir à la fois la paroi antérieure et la paroi inférieure du ventricle droit. Et ici, c'est une coupe qu'on ne fait pas forcément usuellement, mais qu'on doit faire dans les cas de suspicion de DVD. Elle doit faire partie de notre plan de coupe. Et donc, c'est une coupe apicale des cavités droites qui nous permet de voir à la fois la chambre de chasse, la paroi antérieure et la paroi inférieure. Donc, je vous demande de regarder avec moi. La cinétique semble normale, qu'elle soit segmentaire ou globale. Et donc ensuite, la quatre cavités avec bien sûr la paroi latérale. Donc, on va regarder ces quatre cavités d'un peu plus près. Si on y arrive. Et donc, voilà. Je vous laisse regarder. Intéressez-vous un petit peu à l'apexe du ventricule droit. Donc, on a tourné un petit peu pour vous montrer qu'au niveau de l'apexe, on a cette zone qui est anévrismale et qui est vraiment l'anomalie de cinétique isolée dans ce cas. Voilà les paramètres de fonction. Vous allez voir que dans les task force, le paramètre qui est retenu est la fraction de raccourcissement. En tout cas, tous les paramètres sont concordants en faveur d'une fonction systolique qui est préservée. L'exploration rythmologique de ce passant a montré pour le Holter plusieurs extrasystoles ventriculaires polymorphes au-delà de 4000 par 24 heures. Pas de TVNS. Le CGA ou Tampification a trouvé des potentiels tardifs positifs. Et l'épreuve d'effort, par contre, a déclenché une TVNS qui a l'air d'être d'origine droite, alors que la stimulation ventriculaire programmée était négative. On a fait une IRM cardiaque qui retrouve les mêmes données morphologiques. Ici, l'apexe, l'apicolatérale VD, on voit bien ici cette dyskinésie. Et on coupe. On peut faire une coupe à ce niveau pour retomber exactement dessus en petit axe. Et vous voyez ici cette petite poche aneurysmal. D'un autre côté, ça nous a permis de confirmer que la fraction d'éjection était à 50 %, donc elle est normale pour le ventricule droit. et on avait un volume à 95 millilitres par mètre carré, sans hyper-signal en T1 qui aurait pu témoigner de la présence de graisse ni de rehaussement tardif qui aurait pu témoigner de la présence de fibroses, sachant que même si je fais de l'IRM depuis 6 ans, je mets un bémol. Comme on sait, l'appareil du VD est très, très fine. Donc, il est vraiment très illusoire de s'acharner à trouver ce genre de critères. Et preuve en est, ils ne font pas partie des critères de la task force. Le diagnostic est probable. Pourquoi ? Donc, je vous remets les critères de la task force qu'on a vraiment tous du mal à retenir. Ce que je voudrais qu'on retienne ensemble aujourd'hui, c'est que déjà, les critères morphologiques, qu'ils soient de cinétiques segmentaires, ou tout ce qu'on voit à l'écho, à l'IRM, etc., ne représentent qu'un critère sur six du diagnostic de DVDA. Alors, on a six critères. On a des critères ECG qui sont beaucoup plus lourds, puisqu'il suffit qu'il y ait des onctés inversées de V1 à V3 pour que ça soit un critère majeur. Chaque critère majeur donne deux points et un critère mineur donne un point. On dit qu'une DVDA est retenue quand c'est quatre points et qu'une DVDA est probable, donc comme chez ce patient, quand il y a trois points et qu'il est juste possible quand il y a deux points. Donc, les critères, au groupe, là, je vous ai mis que les majeurs parce que vraiment, on a du mal. Des ondes T négatives pour les critères de repolarisation, l'onde Epsilon, qu'on a vraiment du mal à regarder en pratique courante et à trouver. Par contre, des potentiels tardifs qu'on peut trouver positifs, comme chez notre patient, le fait qu'il y ait des arrhythmies ventriculaires, la biopsie endomio-cardique avec la désgénération des myocytes et puis l'histoire familiale, l'étude génétique qui commence un petit peu à avoir le jour chez nous. Alors, concernant les critères morphologiques, encore une fois, un critère sur six. Chez notre patient, il y avait effectivement des troubles de la cinétique segmentaire. Je vous rappelle, c'est très important qu'on ne peut pas considérer que l'hypokinésie est un trouble de la cinétique. Dans la task force, c'est minimum à kinésie, si ce n'est pas à diskinésie à névrisme. Donc, à cela s'associe obligatoirement un trouble de la fonction. Et là, le seul paramètre qui ressort pour eux, c'est la fraction d'accourcissement qui doit être inférieure à 40. Quand c'est un critère mineur, je vous demande de retenir moins 33% pour le critère majeur ou bien un critère de dilatation VD, c'est à dire trois chiffres à retenir pour la DVDA, moins 33% de fraction d'accourcissement, au-delà de 32 en parasternal grand axe ou 36 en parasternal petit axe pour la chambre de chasse du ventriculodrome. Donc, pour notre patient, tous ces critères qui devraient être associés au trouble de la cinétique segmentaire n'étaient pas présents. Donc, au final, on a zéro point pour les critères morphologiques. On a un point parce qu'il n'avait pas d'onde epsilon, mais il avait des potentiels tardifs positifs. Donc, c'est un critère mineur. On a un point parce qu'il avait des ontées négatives. Je vous avais laissé regarder l'électro de V4 à V6. On n'avait pas fait de biopsie endoméocardique. Il n'a pas de TVNS spontanée, mais il avait des extra-cystoles très nombreuses. Donc, un autre point. Et on n'avait pas d'idée sur l'étude génétique. Donc, du coup, trois points. DVD approbables. Alors, sur le plan thérapeutique, on a demandé à ce patient d'éviter le sport. On l'a mis sous bétabloquant. On a évalué le risque rythmique. Donc, déjà, le fait qu'il fasse des syncopes, ça le met en risque rythmique élevé. Et de toute façon, le patient reste symptomatique sous bétabloquant. Donc, on l'envoie faire une ablation de foyer d'extra-cystoles qui réussit partiellement. Donc, pour un foyer, ça marche. L'autre foyer déclenche toujours des troubles du rythme. L'imagerie de contrôle, un an plus tard, je vous laisse regarder. Donc, l'échographie. On passe à 33 mm pour la chambre de chasse. 38 en petit axe. Et regardez son IRM. Son VG change complètement de tête. On a un volume qui est à 104 indexé avec une fraction d'éjection qui reste conservée. Un volume à 104, ça veut dire qu'il est dilaté. Donc, ça nous rajoute un point. Et du coup, un an plus tard, le diagnostic de DVDA chez ce passant est retenu. Donc, pour bien prouver que c'est bien une pathologie évolutive, qu'il faut continuer à suivre ces passants de très près. Donc, on lui met un défibrillateur en 2011. Et je vous montre l'échographie actuelle. Juste pour dire que, donc, on retrouve bien sûr les troubles de la cinétique. Le défibrillateur ne va pas faire régresser la DVDA. Et on a fait un strain qui, effectivement, au niveau du segment basal latéral, était à moins 12. Alors bien, alors même que tous les autres paramètres restent normaux de la fonction systolique, qui témoignent d'une altération qui est infraclinique. Alors, justement, le strain dans la DVDA, c'est très, très intéressant. Il y a une étude qui a montré, je ne veux pas vous dire tous les détails, peut-être on manque de temps, mais il y a une étude qui a montré que le strain, justement, de la paroi latérale, était plus sensible que les critères de la task force révisée de 2010. et donc qu'on gagnerait à le voir entrer dans les prochains critères révisés. De toute façon, on a beaucoup d'espoir dans les nouvelles techniques d'imagerie. Ce n'est pas une nouvelle technique, mais le contraste peut nous aider à améliorer la visibilité, en particulier au niveau de l'apex. On voit mieux des bulgings qu'on aurait du mal à voir, en particulier au niveau de l'insertion de la bandette modératrice. Et puis, la 3D nous permet d'avoir des volumes et donc une FE plus fiable. Maintenant, justement, est-ce que cette task force est critiquable ? Est-ce qu'elle peut, des fois, ne pas nous aider suffisamment ? Pour l'illustrer, j'ai trois plaques pour le deuxième cas. C'est une passante de 26 ans qui était interdite de grossesse depuis 5 ans parce qu'on suspectait chez elle, enfin, elle était traitée à la fois par les cardiologues et les internistes pour une HTAP primitive. Au bout de 5 ans, elle nous est adressée dans le service pour cathétérisme droit. Sur le plan fonctionnel, elle avait des palpitations, des lipothymies et une dyspnestade 2 avec un examen normal. sont le CG. Je vous laisse regarder, mais vous regardez bien, les ondes sont négatives. Son cathétérisme droit avait conclu qu'il n'y avait pas d'HTAP. On la revoit à l'écho, on se dit qu'est-ce qui se passe ? Là, il n'y a pas photo, c'est un VD qui est très dilaté, 41 parasternal. Le septum n'est pas trop mal, 43 en petit axe. Voilà, ça a 4 cavités un petit peu modifiées sur le VD. Et puis, un infendibulum qui est assez anébrismal. Donc, bien sûr, on va faire QPQS. Donc, les deux ITV pulmonaires aortiques étaient égales. On avait un flux qui ne dépassait pas 2,8. On a un esprime à 20, un TAPS très correct également. Et là, je vous repose la question. Est-ce que pour vous, cette fois qu'on a revu un petit peu les critères ensemble et qu'on a autant de données, est-ce que pour vous, le diagnostic de DVD est retenu ? Est-ce que pour vous, est-ce que pour vous, est-ce que pour vous, est-ce que pour vous, pour cette passante ? D'accord. Est-ce qu'il est probable ? C'est un peu plus confortable de dire que c'est probable parce qu'on se dit à la limite qu'on a une chance sur deux de ne pas se planter. Est-ce qu'il est possible ? Juste possible. D'accord. La majorité est plutôt pour possible et je ne suis pas convaincue. Alors, a priori, si on considère qu'elle a une dilatation anévryismale de l'infendibulum, elle devrait avoir deux points sur les critères morphos ETTIRM parce que c'est un critère majeur et deux points parce qu'elle a des ondées négatives de V1 à V3 et ça devrait être une DVDR retenue. Sauf que, quand on étudie bien la cinétique segmentaire chez elle, cette passante n'avait pas de trouver la cinétique segmentaire. Donc, en fait, elle n'a pas deux points sur les critères morphologiques. Toute cette dilatation VD, tout ce qu'on peut voir, tous ces chiffres, en fait, dans la task force, n'ont pas de valeur. Et là, deux points sur l'électro. Ça nous fait que c'est une DVDA possible. Alors, on fait une IRM cardiaque et sur l'IRM cardiaque, donc, ça confirme que le VD est dilaté, 105, indexé, une FE qui est conservée. On trouve une CIA, sinus venousus. Donc, on revoit l'écho. C'est la même personne. On a fait l'écho, on est passé à côté et c'est très, très fréquent. Donc là, je vous la montre sans couleur à ce niveau. Donc ici, c'est la 20% cave supérieure, c'est l'oreiller de droite, c'est le foin, c'est l'oreiller de gauche et ici, vous avez le pertuit et je vous la remontre en couleur. Avec, bien sûr, un retour vénopulmonaire anormal qui est très fréquent dans ce genre de pathologie. Et, comme la patiente était très contente de savoir qu'elle n'avait plus d'HTAP idiopathique, du coup, elle tombe enceinte alors qu'on l'avait programmée pour une cure de CIA. Cinq mois plus tard, la grossesse s'est arrêtée spontanément et donc, quatre mois plus tard encore, le temps qu'elle se rétablisse, on a fait une cure vénopulmonaire anormale et je vous montre le résultat. Elle va très bien. On est à un mois post-opératoire. Donc, en conclusion, bien que l'échographie et l'IRM, c'est en première intention si on a une suspicion des DVDA, il faut insister sur le fait que l'analyse morphologique est difficile, qu'elle doit être détaillée, qu'il faut voir à la fois la taille du VD, qu'il faut voir sa fonction, étudier la cinétique sur tous les plans, ne pas oublier d'étudier le VG parce qu'on a un pronostic hémodynamique, ne pas oublier de faire le suivi. On peut faire le suivi sur un Doppler, plus une ITV pulmonaire parce que lorsqu'on verra c'est un paramètre simple, cet ITV diminué, même si on n'a pas le strain, on sait qu'on est en train d'évoluer, que lorsque le DVD se dilate beaucoup, il ne faudra pas oublier de chercher des thrombuses, qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'HTAP dans la DVDA. Donc, si vous avez un cas pareil, il faut revoir votre diagnostic et que, bien sûr, le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments qui nécessite un staff multidisciplinaire. D'ailleurs, c'est le cardiopédiatre qui a fait le diagnostic, c'est Mme Emery qui a fait le diagnostic chez ces deux patientes qui a retracé le diagnostic et que, donc, la classification de 2010 est spécifique mais à une sensibilité modérée. On l'a vu avec le strain et avec beaucoup d'espoir qui repose sur ces nouvelles techniques. Je vous remercie. Merci, Dr. Soufiani pour ces deux observations complètes avec une iconographie très riche et qui nous amène quand même à réfléchir devant une dilatation du VD puisque tu as montré deux observations totalement différentes. Bravo. Est-ce qu'il y a deux questions pour passer à l'autre conférence? Oui, madame. Devant, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai une question pour le deuxième cas. Oui. Vous avez demandé un cathétérisme cardiaque droit pour évaluation des pressions pulmonaires. Généralement, le cathétérisme cardiaque droit il essaie de faire un trajet de sonde et ça passe parfois vers le vœu gauche et là, on a le diagnostic d'une communication inter-auriculaire. Est-ce que vous demandez le cathétérisme cardiaque droit juste pour prendre des pressions ou bien pour chercher éventuellement un diagnostic? Alors, chez cette patiente en particulier, il était suivi par les internistes. Donc, elle est passée par le staff de l'HTAP et en fait, on nous l'a adressé, on l'a adressé au labo de cathé pour un cathétérisme pour recherche pour étude des pressions uniquement. Donc, bien sûr, maintenant qu'on sait que c'est une CIA, c'est un peu plus facile de se dire qu'il aurait fallu injecter mais à l'époque, on pensait que c'était une HTAP idiopathique. C'est quand même, pardon, c'est quand même gênant pour une CIA avec un retour vénopulmonaire anormal de ne pas trouver d'HTAP parce que nous, quand on fait en tant que cardiopédiatre une écho et on trouve une grande HTAP dans le cadre d'une CIA, on va rechercher un retour vénopulmonaire. Donc, c'est un petit peu gênant. Je ne comprends pas pourquoi cette patiente n'a pas d'HTAP à moins que la dysfonction VD et la dilatation expliquent l'absence des critères hémodynamiques retrouvés sur l'écho pour dire qu'il n'y a pas. Je pense que c'est ça et je pense que c'est ce qui a faussé justement le diagnostic pendant longtemps parce qu'on trouvait des chiffres à 2,8, des vitesses à 2,8 donc les gens ne savaient pas trop où la caser. On voit très bien que ce n'est pas facile le VD. Oui, madame. Hayde, merci pour cette excellente présentation. Le deuxième cas n'est pas une contre-indication à la grossesse. Non, non, du tout. En fait, la dame, elle était contre-indiquée de grossesse parce qu'on lui avait dit qu'elle avait une HTAP primitive. Donc, justement, dès qu'on lui a dit que ce n'était pas une HTAP primitive, c'est empressé de... Je voudrais juste te poser une question puisque tu as fait une revue de la littérature probablement avant de présenter ta... Est-ce qu'il y a également une atteinte du VG ? Dans la DVD-A. Est-ce que c'est décrit dans la DVD-A ? Ou c'est une pathologie exclusivement VD ? Non, maintenant, en particulier, on le voit très bien avec les études électro-anatomiques, il y a une atteinte du VG qui est possible sur la paroi latérale en particulier, mais aussi dans d'autres régions. On le voit aussi dans le rehaussement parce que, justement, comme l'a dit le docteur Erwan, pour le chevet de l'IRM, je ne vais pas défendre l'IRM pour le VD. Par contre, pour la caractérisation tissulaire pour le ventricule gauche, on voit donc de la fibrose dans des cas de dysplasie biventriculaire. Tout à fait, l'atteinte du VG, elle est importante à rechercher parce qu'il y a un pronostic hémodynamique. Merci. Merci.